Salut tout le monde c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, on va faire une vidéo, petite vidéo, réaction, analyse du nouveau morceau de Ginger que j'aime bien. Donc on va aller écouter ça right now. Il me faut mes AirPods. Je vais également prendre mon cher compagnon l'iPad. On va se mettre comme ceci comme cela. C'est bad, c'est bad, c'est bad, si on y va on va faire une vidéo réaction. Exactement leur dernier morceau c'est Vortex. Alors pour ceux qui savent ou qui ne savent pas, tout simplement perso Ginger c'est un groupe que j'ai découvert il y a quoi il y a à peu près alors que je connaissais de nom depuis déjà un petit moment. Je n'avais jamais réellement écouté en profondeur. Ça fait depuis maintenant à peu près un an depuis l'été dernier à peu près que j'écoute de manière un peu plus profonde et de manière sérieuse. Le groupe c'est un groupe que j'adore qui techniquement parlant est incroyable tant au niveau de la batterie, de la gratte que de la voix. J'adore les musicaux de Ginger. Pas un fan inconditionnel dans le sens où je connais pas tous les albums et j'ai pas écouté toute leur discographie. J'ai écouté ce qui s'est fait récemment et c'est un truc que j'adore. Ça fait deux semaines que la vidéo est sortie, que le clip est sorti. Ça fait deux semaines que je veux voir écouter ce morceau. C'est parti, on va découvrir tout ça ensemble. Mesdames et messieurs, allons-y. Oh mon dieu, la voix en clair j'adore. La batterie est très chill avec beaucoup de ghost notes j'adore. J'adore la voix de la chanteuse, j'adore sa voix en clair. Vraiment cool. Pour l'instant c'est assez chill, assez cool. Ça y est là on rentre dans le dur. Ce riff est excellent. Putain c'est monstrueux. C'est terrible. Ce pont est monstrueux, il est ouf. La réelle du clip est vraiment bonne. Le lieu où il filme est vraiment cool. La lumière est super bien gérée, la caméra est bonne. Les effets sont monstrueux. Le mélange entre voix clean et growl et scream est vraiment ouf, j'adore. Le clip est ouf. Et c'est très puissant sans être forcément ce qu'il y a de plus agressif. Et c'est ça que j'adore comme mélange. C'est vachement bien foutu. C'est excellent ça dis donc. C'est plutôt pas mal. Alors je veux faire un rapide débrief. Alors moi Ginger, c'est un groupe que je connais, mais que je ne connais pas aussi bien en profondeur que certains autres groupes que j'écoute de manière beaucoup plus assidue. Ce que j'ai écouté là, ça m'a beaucoup plu. J'adore ce côté assez chill avec la guitare en clean. J'adore ces parties en clair. Je crois qu'il y a plus de chants clairs. Je n'ai pas fait gaffe plus de chants clairs que de scream. Mais le mélange des deux est assez bien foutu. Le pont est plutôt bon. Et au niveau de la batterie, c'est un peu moins technique que ce qu'ils font d'habitude. Mais la batterie est beaucoup plus chill et beaucoup plus nuancée avec des parties limite très jazzy en fait au début où on va avoir beaucoup de ghost notes, des jeux sur la ride, etc. Et on arrive sur ce fameux pont qui est assez puissant sans être trop bourrin. Je ne sais pas comment m'expliquer. Mais on ne va pas avoir des gros riffs ultra puissants. Mais il arrive à être assez puissant et violent sans être justement beaucoup trop bourrin comme certains groupes le font. Et en fait, ce mélange en fait à la fois clean, jazzy, très chill qu'on va avoir au début, qui va switcher sur ce pont, puis qui va revenir sur une partie classique pour repartir sur un final relativement puissant. Techniquement parlant, c'est très bon. Le mixage son est excellent et le clip est super stylé. Je ne sais pas du tout où ils ont filmé, mais en tout cas, c'est super beau. Très bonne réa. Donc franchement, moi perso, j'adore. J'adore. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Moi personnellement, j'adore. J'ai hâte de voir la suite et d'écouter un petit peu plus Ginger en profondeur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien évidemment, je vous invite à laisser votre avis dans la section commentaires. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Guillaume pour vous servir. La bise.